... Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Eh bien, il faut d'abord que je remercie très chaleureusement l'Arborétum des Barres pour m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Pour une fois, j'ai pu profiter d'Arborétum et travailler là-dedans quelques jours. Ah, c'est vraiment. Donc, je suis venu vous parler des arbres. J'aime beaucoup les arbres, ça ne vous étonnera pas. Et... Pas un instant, je songerai à cacher la sympathie qui m'inspire et l'admiration que j'éprouve à leur égale. Pourquoi ? Eh bien, c'est des choses qui sont enracinées dans l'enfance. C'est tout un tas de raisons subjectives. Et justement, parce qu'elles sont subjectives, je ne peux pas essayer de vous les faire partager. Par contre, ce que je voudrais essayer de vous faire partager, c'est une raison objective de les aimer et de les admirer. Cette raison, c'est le contraste énorme entre le peu qu'il leur faut et les réalisations gigantesques qu'ils ont été capables de produire. Qu'est-ce qu'il faut à un arbre ? Vous ne trouverez pas, vous savez, vous ne trouverez pas d'organismes vivants plus... Comment dire ? Plus frugaux, plus faciles à satisfaire. Parce qu'enfin, de l'eau qu'ils trouvent dans le sol, avec quelques éléments minéraux qu'ils trouvent dans le sol aussi, et qui arrivent avec l'eau en solution. Bon, de la lumière solaire, pas très difficile. Et du gaz carbonique, et ça, on en manque de moins en moins. Ça devient quelque chose de banal. Voilà ce qu'il leur faut. Moi, je vais vous dire, ce qu'on peut faire de plus utile pour les arbres, c'est tout simplement de vous leur foutre la peine. Et avec ça, ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Ils n'ont pas du tout besoin de nous. Attendez, je mets mon nez dans... Excusez-moi, je dis ça dans un fièvre de l'OMS, c'est pas très bien, mais je mets mon nez dans les programmes des écoles forestières. Et j'apprends que si vous ne vous occupez pas d'une forêt, elle va s'étouffer elle-même et disparaître. Le forestier, de façon un peu unilatérable, disons, se donne un rôle essentiel dans la vie de la forêt. Alors moi, comme biologiste, ça me fait rigoler, excusez-moi. La forêt, elle date du démonien, elle a 350 et 380 millions d'années, et nous on a 200 000 ans. Bon, c'est dire qu'elle ne s'est passé de nous pendant l'essentiel de son existence, et à mon avis, j'irais jusqu'à dire qu'elle allait beaucoup mieux quand il n'y avait pas l'être humain. Bon, alors, ça, c'est le peu qu'il leur faut. Et maintenant, l'ampleur de leur réalisation. Ça, je trouve que c'est très impressionnant, d'autant plus qu'il nous arrive très régulièrement des témoignages nouveaux, des résultats nouveaux concernant l'ampleur des réalisations de l'arbre. Je voudrais dire que ce sont les plus grands êtres vivants, de très loin, de très très loin. Et au cours des époques géologiques, il en a toujours été comme ça. Ça a toujours été les plus grands êtres vivants, même à l'époque des grands reptiles. Eh bien, ces grands animaux étaient des nains, à côté des arbres de l'époque, qui avaient la même dimension que les nains. 115 mètres, si je ne me trompe pas, le plus grand séquoia actuel, qui serait le plus grand arbre du monde. Vous remarquerez que quand on indique la hauteur d'un arbre, on ne met jamais les racines. Et pourtant, en font partie, et devraient donc rentrer dans le calcul de la hauteur. Mais c'est comme ça. On est dans une planète un peu triste, où le plus grand arbre du monde, qui atteignait 130 mètres, le Calyptus regdans du sud australien, il a été mesuré à plat sur le sol, dans un chantier d'abattage. Alors qu'au moins l'avantage, c'est que la mesure est très précise. Sans doute plus que quand on dit avec un dindre en mètre. Ça, c'est la hauteur. Prenons la surface. Les arbres, les plantes en général, et les arbres en particulier, c'est des êtres de surface. Ce qui compte, ce n'est pas la hauteur, c'est la surface. Alors il y a quelques années, je me suis astreint à, non pas à mesurer, mais à évaluer la surface d'un arbre. Je n'ai pas pris un géant, j'ai pris un platane, comme on a dans les rues du Midi. Moi, j'habite le Midi. J'ai pris un petit platane actuel. Je tombe sur 200 hectares. Alors, ce n'est pas un travail facile de mesurer la surface d'un arbre, parce qu'il faut mesurer la surface des feuilles recto-verso. Il faut développer les rameaux, développer au sens géométrique. Et ça devient des recto-verso. Les petits rameaux, les moyens rameaux, les gros rameaux, les branches maîtresses, le tronc. Le tronc, c'est facile, ça fait un grand vertan. La difficulté, c'est les racines, bien sûr. Mais enfin, on a maintenant des méthodes statistiques qui permettent de venir à bout, de venir à version comme celle-là. Je tombe sur 200 hectares. Donc, quelqu'un qui coupe un arbre, il diminue la surface de la Terre et cette surface-là. C'est un chiffre qui n'a pas été critiqué, je crois qu'il est raisonnable. Ça veut dire que pour des très grands arbres, c'est des milliers d'hectares. 200 hectares, ça va nous suffire pour l'instant. J'ai cherché un analogue qui dise quelque chose aux gens. Et à temps de voir raison, je suis tombé sur la principauté de mon arbre. Voilà, ça fait partie des choses qui m'amusent dans mon métier. Voilà, qu'un arbre, ça couvre le rocher avec la famille régnante. Un petit arbre. D'ailleurs, pour se faire une idée de la surface d'un arbre, c'est vraiment des êtres de surface. Il faut savoir qu'un arbre mouillé, ça double son poids. Et pour rester tropico, le sapien, parce que c'est en saison des pluies qu'on voit tomber les grands arbres des forêts équatoriales, leur poids est doublé. Il ne s'agit pas d'eau qui soit rentrée dans l'arbre. C'est simplement parce que les surfaces sont mouillées et que les surfaces sont gigantesques. Et pas seulement les plus grands êtres vivants et ceux qui ont le plus de surface, c'est aussi, et de très loin, les êtres vivants qui vivent le plus vieux. Ça m'a toujours intéressé de connaître la durée de vie des arbres. Quand j'étais étudiant, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais ça tient tout de même dans la vie d'un homme. Quand j'étais étudiant, les plus vieux arts, c'était les Pinus Longeva, des montagnes blanches de Californie, un peu comme des Cévennes, avec un peu de neige dessus. C'est pas sur la côte comme les séquoias, c'est un petit peu en arrière. Et 4500 ans, 5000 ans même. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça veut dire que ces Pinus Longeva, ils ont germé au moment où les pharaons construisaient les grandes pyramides. Et ils sont encore vivants. Une balade en Californie, il y a quelques années, j'en suis revenu ébloui par la taille des grands arbres. J'étais avec un forestier américain, Steve Spilett, un grimpeur d'ailleurs, et il me dit, regarde celui-là, waouh, tout le monde trouvait une photo tout à l'heure. Alors je lui dis, comment il s'appelle ton gros... ton secouillard ? Il me dit, ce Parthenon-là. Ce Parthenon. Waouh, alors là, je dois dire que je ne m'attendais pas dans ce milieu-là à trouver un tel éclair de culture européenne, mais enfin, l'idée n'était pas mauvaise parce que c'est un arbre qui a été foudroyé dans sa jeunesse, et donc il a rejeté sous forme d'une énorme touffe de colonne, et ça lui allait assez bien, ce Parthenon. Je lui dis, quel âge il a ? 3000 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais le nôtre en Europe, quel âge est-il ? Le Parthenon d'Athènes. Eh bien, il n'a que 2400 ans. Ce qui veut dire que quand on a décidé de faire le temple d'Athéna sur l'Acropole, cet arbre-là, il avait déjà 600 ans. Donc il avait déjà 100 mètres de haut et 4 mètres de diamètre, parce que c'est normal pour cet âge-là. Et tout d'un coup, je me dis, mais toute notre civilisation gréco-latine, elle tient à l'aise dans la vie d'un arbre. Ce n'est pas inutile de remettre ces choses-là à leur place. À l'aise, parce que vous verrez qu'il n'est pas du tout prêt à nous quitter. Pas du tout. Il fait partie des arbres qui sont potentiellement immortels. Bon. Les records sont tombés, les uns après les autres. J'ai assisté à ça. 5000 ans, donc, quand j'étais étudiant. 10 000 ans, 12 000 ans, 15 000 ans, 30 000 ans, 35 000 ans. Et maintenant, on en est à 43 000 ans. Lomasia Tasmanica, le Hours royal de Tasmanie. Alors, il y en a qui vont peut-être être déçus. Ce n'est pas un arbre énorme. C'est un clone. Mais, pourquoi refuserions-nous à ce clone l'identité d'un arbre ? Vous avez certainement vu le tuyau au 80 tronc qui est ici. Personne ne met en doute le fait que ça soit un arbre. Et pourtant, c'est un clone. Et je me demande même si l'arbre d'origine n'est pas mort depuis longtemps. Je n'ai pas réussi à le trouver. Bon, ben, ça ne fait rien. Le clone, il est toujours là. Tout ça provient d'une graine. Eh bien, le Hours royal de Tasmanie, il provient d'une graine aussi. C'est 3 kilomètres de tronc le long d'une rivière en Tasmanie. Eh bien, tout ça, c'est un arbre en mon avis. 43 000 ans, c'est intéressant parce que, à cette époque-là, il y avait deux espèces humaines. Il y avait la nôtre et il y avait l'homme de Néandertal. Voilà un arbre qui a germé à l'époque des Néandertaliens. Et là aussi, il vous enterrera tous si on y fiche la paix. Parce que le problème, surtout en Tasmanie, c'est que les arbres sont détruits avec violence. Et alors là, ce n'est pas l'histoire de notre civilisation gréco-latine. C'est toute l'histoire de notre espèce zoologique qui tient à l'aise dans la vie d'un arbre. Bien. Nous en arrivons à cette histoire d'immortalité potentielle. En haut, vous avez un chêne observé en Angleterre dans le jardin botanique royal de Cune. Il fait, dans le fond, ce que fait le tuyat à 80 troncs de l'arborétum des Bars. Ces branches basses, au lieu d'être élaguées, elles s'allongent. Le bras de levier les amène à toucher le sol. Elles s'enracinent. Et dès qu'elles sont enracinées, il y a un retour vers la verticalité. Et donc là, ce change bas, ça pourrait être l'olivier de Roquebrune, Carpartin, au-dessus de Menton. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une grande plaque, comme cette pièce, avec une centaine d'oliviers qui poussent dessus. Des vieux. On voit même qu'il y en a qui sont morts. Il y a des souches. Il y en a des très gros couverts d'olives. Il y en a de toutes tailles. Et puis en bas, il y a, je ne vais pas dessiner ça, mais il y a tout un sous-bois de petits oliviers qui attendent que les grands meurent pour prendre leur place. A l'intérieur du même arbre, vous avez une dynamique forestière. Voilà, ça nous amène à l'immortalité potentielle. Ça ne veut pas dire, je crois que c'est une notion très importante, mais elle est assez dérangeante. Un être vivant potentiellement immortel. Ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Bien sûr, on peut toujours tuer un arbre, c'est à la portée du premier idiot venu. Mais ce que ça veut dire, c'est que s'il y a mort, c'est pour des raisons externes. Un coup de gel, le feu, le froid, je ne sais pas, une inondation, la sécheresse, oui, un parasite, un pathogène ou bien une tronçonneuse. Mais tout ça, ce n'est pas programmé, n'est-ce pas ? C'est des choses externes. Ces arbres-là, dont la liste augmente, je veux dire les arbres potentiellement immortels, dont la liste augmente, ce sont des arbres qui n'ont pas de programme de sénescence. Vous prenez un rameau tout en haut, et bien il est exactement identique dans tous ses aspects à une plantule du même arbre. Voilà, il n'y a pas de sénescence. Un mot sur la sénescence. Nous, on en a, on a un programme de sénescence, nous autres êtres humains, excusez-moi, d'ailleurs, il me semble, d'ailleurs, qu'il est en visée. Mais nous sommes faits comme ça, nous avons un programme de sénescence. Comment ça marche ? Nous avons 26 000 gènes, comme vous savez sans doute, et au cours de notre existence, ces gènes sont éteints. Il y a un radical méthyl qui se met dessus. Ça a été comparé à un godet qu'on met sur une chandelle. Donc ça s'éteint. Le gène ne fonctionne plus. Il est toujours là. Donc nous avons toujours nos 26 000 gènes, mais le nombre de ceux qui fonctionnent diminue avec l'âge. Diminue plutôt à mesure que l'âge augmente. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez nous. Et des chercheurs espagnols, notamment Fragas à l'université de Oviedo, dans le nord de l'Espagne, nous disent que chez les arts, ce n'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire, il y a aussi des radicaux méthyls qui se mettent sur les gènes. Mais ça se passe au niveau de l'année. Ça commence au printemps. Les gènes s'éteignent à mesure que la bonne saison avance. Et puis en fin d'été, les bourgeons se referment. Et puis au printemps suivant, les bourgeons s'ouvrent. Et là, ces arbres ont une déméthylase, une enzyme particulière qui est capable de retirer le radical. La méthyl, ça veut dire qu'un arbre, il démarre l'année, il démarre le printemps avec un génome totalement jeune. Je connais des géontologues que ça commence à intéresser. Parce qu'après dire, pourquoi ces arbres ont une déméthylase ? Je serais géontologue, je comprends que ça puisse sembler intéressant. Bien. L'idée qu'un arbre soit potentiellement immortel et que par conséquent, il ne meure que pour des raisons externes, c'est déjà dans Darwin. Ce n'est pas du tout une idée récente. Darwin n'avait pas connaissance des mécanismes génétiques de la sénescence, mais il avait déjà compris ça. Cherchons-nous une définition de l'arbre ? Ce n'est pas une mauvaise idée de définir l'arbre, surtout ici. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Je vous en propose une. qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, la question, vous êtes devant un grand arbre. La question à se poser, c'est d'où vient la matière de cet être vivant qui est là devant moi ? Vous savez très bien que deux ou trois siècles plus tôt, il n'y avait rien. Il y avait une graine. Il a bien fallu que ça sorte de quelque part. Quand je pose la question à mes voisins, aux gens que je fréquente à Montpellier, unanimement, ils me disent, ça sort du sol. D'ailleurs, dans les dessins animés, je vois souvent les arbres sortir du sol, comme ça, comme du dentifrice qui sort d'un tube sur lequel vous appuyez. Ce n'est pas du tout comme ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme si ils n'ont jamais vu des arbres de près. Alors non, là, ça ne vient pas du sol, pas du tout. Un très grand arbre, il y a quelques kilos qui viennent du sol. Bon, il y a une petite partie qui en vient. Mais en réalité, on peut le définir légitimement comme un amas de polluants atmosphériques. C'est effectivement ça, un arbre. Le bois d'un arbre, c'est un amas de polluants. Raison supplémentaire, je crois, pour le respecter. C'est comme si on détruisait des usines d'épuration. Alors, le polluant en question, c'est le gaz carbonique. Vous savez que c'est notre principale polluant, parce qu'il est surabondant, et que c'est un des principaux responsables de l'effet de serre et du réchauffement du climat. L'arbre, il absorbe le CO2, il garde le C, très bien, il se sert pour grandir, et il nous rejette l'O2. Et ça, c'est très bien pour nous, puisque c'est le gaz qui nous permet de respirer. Pour une tonne de bois, il lui faut une tonne huit de gaz carbonique. Donc, c'est vraiment des systèmes épurateurs très efficaces. C'est l'Europe de l'Est au 19e siècle. Un grand pain qui est tombé dans une forêt de bohème. Et les jeunes pains qui ont poussé dessus, là non plus, ce n'est pas des graines, c'est des bourgeons latents qui se sont révélés et qui ont donné des arbres parfaitement droits. Ça met déjà sur la voie d'une immortalité, parce qu'on ne voit pas ce qui empêche ces nouveaux pains de tomber à leur tour, et puis ça recommence, bien sûr. Bon, ça, je passe là-dessus. Je voudrais dire aussi que la forme d'un arbre, même un très vieil arbre, ce n'est pas aléatoire. j'ai eu une engueulade sévère avec un mathématicien de grand renom, René Tom, je ne sais pas si ça veut dire le plus chaud, il avait, dans un de ses bouquins, il avait pris le vieil arbre comme le symbole même de la chose impossible à analyser, l'aléatoire total. Bon, alors moi, je n'étais pas content parce que je venais justement d'analyser le mode de croissance des arbres, alors je suis allé voir René Tom, et on a eu une explication, mais ça s'est très bien passé parce que c'est un autre charme. Et il faut reconnaître que le développement d'un arbre, ça n'est jamais aléatoire. C'est dirigé par un programme génétique qu'on commence maintenant à comprendre, à analyser. Et il y a une espèce de lutte permanente pendant toute la durée de vie de l'arbre entre ce programme génétique qui est toujours le même et qui cherche à s'exprimer et puis les hasards de l'environnement qui eux sont, par définition, fluctuants. Et puis évidemment, si une branche casse, elle casse, elle est cassée, l'arbre ne pourra jamais la remettre en place. Il y aura ce qu'on appelle les réitérations, mais voilà, le programme génétique, toujours le même, il fait le maximum pour se maintenir et pour apparaître, mais tout ça est contrecarré de plus en plus par les aléas de l'environnement. Une question qu'on me pose souvent, est-ce que ce sont des individus, les arbres ? Je sais que dans le domaine des forestiers, on dit très souvent, très souvent, on parle d'un individu. Moi, je trouve que ça ne marche pas parce que l'individu, quand je regarde dans le dictionnaire, l'individu veut dire indivisible. Vous prenez un poisson rouge, vous le coupez en deux moitiés, c'est terminé pour une. Ça, c'est un individu, c'est indivisible. Vous prenez un arbre, vous le coupez en deux, ça fait deux arbres. Si vous le traitez avec astuce, vous en faites des milliers. Si vous me donnez un sécateur et du temps, moi, je vous fais des millions d'arbres, tous vivants. C'est donc divisible. C'est donc pas un individu. C'est ça que ça veut dire. Alors, si ce n'est pas des individus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des colonies, et je vous montrerai ça sur les photos dans un instant. Ce sont des colonies, au sens où on n'emploie pas ce terme pour, par exemple, le corail. Le corail, une énorme construction biologique dont l'individu élémentaire est un petit polype de quelques millimètres de haut, mais le caractère coloniaire fait qu'il n'y a pas de limite ni dans l'espace, parce que ça peut devenir édent, ni dans le temps, parce que les colonies corailiennes, c'est également virtuellement immortel. À l'intérieur de cette colonie, j'ai parlé de comportement forestier, on retrouve ce comportement-là à l'intérieur des colonies arborescentes. Les colonies arborescentes, c'est pas la peine d'aller loin dans les tropiques. Nos arbres d'ici, ils sont des colonies. On n'a pas d'arbres unitaires en Europe. On n'a que des arbres coloniaires. Et quand cette colonialité se manifeste, on a toujours appelé ça des rejets. D'accord. Mais dans rejet, il n'y a pas l'idée d'une répétition du programme de développement. C'est pour ça qu'on a appelé ça réitération. Et ça m'a intéressé de voir comment on disait rejet dans les différentes langues européennes. En français, rejet ou gourmand. Termes très intéressantes, gourmand. Le rejet se comporte comme un parasite par rapport à l'art qu'il porte. Les espagnols appellent ça toupon. Toupon, c'est un gouinfre. Les Anglais disent suckers. C'est aussi l'idée que ça suce. Le support est sucé par l'intérieur. Rasser chausser, ça c'est allemand. Et en italien, j'aime beaucoup sucione. C'est celui qui mange tout ce qui est à sa portée. Donc, ça traduit bien cette espèce de compétition à l'intérieur de la colonie arbre. Mais évidemment, cette compétition, elle est au profit de l'arbre lui-même. J'espère que ça apparaîtra sur les diapos. Si vous voulez les conserver soigneusement, ces mutations, tout se passe comme s'il avait intérêt à avoir dans sa propre structure les variants de son génome initial. Ici, nous avons tous le génome humain. Mais il n'y en a pas deux entre nous qui aient le même génome. Eh bien, c'est comme si on prenait cet amphithéâtre et qu'on mettait tout ça sur un tronc. Voilà. Ça donnerait la structure d'un grand âme. À quoi ça leur sert ? Eh bien, avec des durées de vie, comme je l'ai dit, que le changement climatique, ce n'est pas une probabilité, c'est une quasi-certitude. L'arbre, il est en quelque sorte habitué au changement climatique. Eh bien, il ne peut pas se sauver. Un animal, en cas de changement climatique, il peut se déplacer pour aller retrouver ailleurs le climat qui lui comptait. Mais l'arbre, il ne peut pas faire ça. Donc, il faut qu'il se change lui-même. Le génome initial n'étant plus adapté au nouveau climat, eh bien, il le laisse de côté et il met en avant un nouveau génome mieux adapté au nouveau climat. Et ça tombe bien, il a de la variabilité génétique à l'intérieur de sa propre structure. Je trouve ça très, très étonnant. Je trouve ça très étonnant. Voilà. Je voudrais vous parler aussi de la communication entre les arbres. C'est un thème qui aurait fait rire tout le monde il y a 30 ans. Ça ne serait pas considéré comme sérieux. Et maintenant, la communication entre les arbres, c'est un sujet d'étude pour de nombreux laboratoires. C'est devenu tout à fait intéressant. Je vous rappelle le lancement historique de cette histoire de communication. C'est un collègue de l'université de Pretoria qui s'appelle Van Hoven et qui étudie la prédation des acacias, véritables acacias, ce n'est pas les rovignées comme on a ici, la prédation des acacias par des grandes gazelles d'Afrique du Sud. Bon, il regarde la gazelle qui arrive et qui mange l'acacia. C'est des gazelles qui ne se nourrissent que d'acacias. Donc, c'est assez facile à observer. L'animal mange quelques feuilles mais curieusement, première raison d'étonnement, il ne mange que pendant 20 secondes à peu près. Ce qui ne lui laisse évidemment pas le temps de satisfaire son appétit. Puis après, il se retire. Van Hoven compare la biochimie des feuilles avant et après l'attaque et la première surprise, c'est une modification fulgurante de la biochimie de la feuille. En quelques secondes, en 20 secondes, elle est devenue toxique. Elle est chargée en tannin condensé. Elle n'est pas vraiment devenue toxique, elle est devenue impossible à digérer. Ça ne fait plus un aliment. Mais le plus curieux, c'est la suite. L'animal a encore faim, bien sûr. Et donc, il va d'un acacia A à l'acacia B. Et la chose intéressante, c'est que pour aller de A à B, il remonte le vent. D'ailleurs, en Afrique, tous les chasseurs qui traquent les grands animaux de savane savent très bien que ces animaux passent leur temps à remonter le vent. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait en bon scientifique ? Il compare la biochimie des feuilles au vent avec celle des feuilles sous le vent. Et sous le vent, bien que les armes n'aient pas été attaquées, ils sont devenus impropres à la consommation. Et là, vous ne pouvez pas, vous pouvez tourner le problème dans le sens que vous voulez. Vous n'échapperez pas à l'idée que le premier arbre a envoyé un message aux autres, un message qui, d'ailleurs, descend le vent, donc on peut penser que c'est un message gazeux. Un message que je peux traduire, au moins, c'est facile. Attention, les amis, il y a des antilopes par là. Si vous devenez impropres à la consommation, vous échapperez à la prédation. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire manger quelques fruits. Il reste toxique comme ça pendant 24 heures. La gazelle, elle a le temps d'aller ailleurs. Et oui, il y a une véritable communication entre les femmes. Je trouve ça très étonnant. Alors ça, c'est une communication par voie aérienne. On a maintenant une expression que vous rencontrez peut-être de temps en temps dans la presse, VOC, Volatil Organicampand, ou alors si on peut faire le français, ça fait COV. C'est des molécules volatiles, c'est-à-dire que l'arbre les émet dans l'atmosphère et spécifiques, c'est-à-dire que chaque espèce d'arbre a sa propre molécule. Vous passez à côté d'un filier, ça sent le filier. Tout le monde le sait. Il n'y a même pas besoin d'avoir vu cet arbre. Son COV ou son VOC vous avertit qu'il y a un filier par là. Eh bien, une grande partie de la communication entre les arbres se fait par l'intermédiaire de ces molécules-là qui sont émises par les feuilles. J'avais peut-être une photo. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est assez rare, à vrai dire, ce qui est ici en bas à droite. Un arbre haussier au niveau du sol, mais au lieu que la souche meure, elle est recouverte par du tissu vivant qui converge vers le centre. Ça fait comme un objectif d'appareil photo et puis ça fait voilà ce qu'il y a. Eh bien, si vous voyez ça, ça pose des questions très curieuses parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour refermer, pour recouvrir la blessure et cette souche n'a pas d'énergie puisqu'elle n'a plus de feuilles. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes certain qu'il y a à côté un arbre de la même espèce qui est en bon état, qui n'a pas été coupé et entre les deux, il y a une forte racine qui provient à la fois des deux arbres, ces deux racines qui se sont rencontrées et soudées. Ce qui est intéressant dans cette communication-là, c'est qu'elle marche dans les deux sens. Dans un premier temps, l'arbre saint, il envoie de l'énergie vers l'arbre coupé, ce qui lui permet de se cicatriser. S'étant cicatrisé, le système racinaire va rester vivant. Donc évidemment, s'il n'y avait pas cette cicatrisation, les racines meurent. Et ce système racinaire resté vivant, il va travailler, il va absorber de l'eau au profit de l'arbre qui est resté intact, dont le système racinaire se trouve donc multiplié. Une belle communication qui marche dans les deux sens. Parmi les choses très étonnantes, je reste tout de même dans le domaine de la communication entre les arbres, parmi les choses très étonnantes qu'on a appris récemment des arbres, c'est l'existence de feuilles souterraines. Vous savez qu'il y a deux sortes de racines. Celles qui partent de la base du tronc sont des racines longues avec une croissance de plusieurs, parfois plusieurs mètres par an. Et c'est des racines permanentes, définitives, tant qu'on ne les coupe pas. Et elles ont un cambium, c'est-à-dire qu'elles s'accroissent en diamètre. Donc elles deviennent de plus en plus grosses. Ça, c'est un premier type de racines. Là-dessus poussent des racines fines, ce qu'on a toujours appelé des racines fines, ce que les agronomes ont appelé racines fines. Ça, c'est des feuilles. On a maintenant la certitude que ce sont des feuilles. Les paléobotanistes, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des arbres fossiles, nous apprennent que chez l'épidodendron, un fossile que sans doute tout le monde connaît au moins de nom, chez l'épidodendron, l'arbre était comme l'image de lui-même dans un miroir qui aurait été au niveau du sol. Le haut et le bas étaient identiques. Les collègues paléobotanistes ne peuvent pas distinguer une branche fossile portant des feuilles aériennes et une racine fossile portant des feuilles souterraines. C'est exactement pareil. Alors cette symétrie, elle a bien sûr disparu. On n'est plus au carbonifère. Mais il reste cette notion de feuilles souterraines. Et si jamais vous avez un doute sur la réalité de ce concept-là, il faut savoir qu'à l'automne, quand l'art perd ses feuilles, eh bien il perd aussi ses feuilles souterraines. Elles ne tombent pas puisqu'elles sont déjà dans le sol, mais elles meurent sur place. et ça fait la moitié de la biomasse souterraine qui disparaît. Et puis au printemps, en même temps que des prolongements des branches mettent en place les nouvelles feuilles, eh bien des prolongements des racines longues permettent la mise en place des nouvelles feuilles souterraines. Pourquoi je vous parle de ça au sujet de la communication ? C'est parce que les feuilles souterraines, c'est le lieu privilégié des mycorhides. Les champignons soudriens se mettent dans ses racines fines. Et un même champignon peut établir des symbioses avec de nombreux arbres qui peuvent être d'espèces différentes d'ailleurs. De sorte que la forêt, maintenant, nous la voyons comme des grandes cellules côte à côte, chaque cellule correspondant à un champignon du sol et alimentant des arbres d'espèces diverses qui d'ailleurs communiquent par le biais de ces champignons. et une communication souterraine avec un intermédiaire qui est un champignon. Les arbres, donc, communiquent entre eux. Ça, je crois que maintenant, c'est indiscutable. Ils ont des messages vitaux à échanger et c'est un domaine qui se trouve passionnant personnellement. Ils communiquent aussi avec les animaux. Ça, c'est connu depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'une fleur s'en bombe ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'attirer les pollinisateurs. Voilà. Alors, la plante, elle met en place un voque, c'est un autre voque. Une plante peut avoir une quantité de voque. Bon, ça marche pour attirer les animaux. Ensuite, il y a les fruits. Et si c'est un fruit charnu, il faut à nouveau attirer les animaux, mais pas les mêmes, des animaux plus gros, plus lourds, pour manger le fruit et disperser les graines. C'est un nouveau voque. Si une pêche sans la pêche, eh bien, c'est un voque. Il faut comprendre que ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, encore que nous puissions aussi disperser les pêches, mais initialement, au moins, c'était destiné aux animaux prédateurs de fruits. Alors, ce qui est beaucoup plus nouveau et beaucoup plus curieux, à mon avis, c'est que les arbres sont capables de communiquer avec leur environnement. Je vous résume cette histoire. Il y a 25 ans, à peu près, nous étions sur une canopée d'Afrique tropicale au Cameroun avec une équipe de l'Institut Max-Bruck, l'Institut allemand qui est un peu l'équivalent de notre CNRS. Ces Allemands étaient aérologues, c'est-à-dire que leur spécialité, c'était l'étude de l'atmosphère, tout simplement. Eh bien, ils ont mis en évidence que chaque grand arbre de la forêt du Cameroun émettait un vogue. Bon, c'est d'ailleurs là que cette idée a pris naissance, on s'est aperçu que chaque espèce d'arbre émettait sa propre molécule volatil. mais, on cherche sur l'Amazonie, à Manaus, au centre du bassin amazonien, il a trouvé à quoi ça sert. Et le résultat est tout à fait étonnant. Pour qu'il y ait de la pluie, il ne suffit pas qu'il y ait beaucoup d'eau, beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il faut des germes. Il faut des germes pour qu'autour du germe, les molécules d'eau s'agglomèrent et puis ça devient suffisamment gros pour que ça passe une lune qui tombe. C'est ça la plus. Alors, dans nos régions ici, les germes, les gouttes de pluie sont des particules de poussière. Ça peut être n'importe quelle poussière, mais il suffit que ça soit un lieu physique qui agglomère les premières molécules d'eau. Sur les forêts équatoriales, il n'y a pas de poussière du tout. Et donc, c'est là qu'interviennent les molécules de Vogue qui agglomèrent les molécules d'eau et qui servent de germes aux pluies. Les arbres sont donc capables, vous savez qu'ils émettent dans l'atmosphère des tonnes d'eau, ça c'est presque leur fonction, mais ils sont capables aussi de récupérer cette eau dont ils ont besoin. Ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais très jeune chercheur en Afrique, on marchait dans une savane écrasée de soleil et puis un petit nuage à l'horizon. Alors on met le cap là-dessus et arrivé sous le petit nuage, il y a une forêt. Il n'a pas besoin d'être grand, quelques hectares suffisent. La forêt attire la pluie. D'ailleurs, quand on rentrait dans ce petit bosquet avec la pluie, ça c'était un vrai baudou. Et voilà, c'est bon de savoir que l'âme, plutôt la forêt, je devrais dire, contrôle la pluie. Parmi les choses nouvelles qu'on a appris sur les arbres, il y a la sensibilité à l'attraction lunaire. Les diamètre des troncs varient avec les marées. Nature, 1995. Zürcher est un Suisse, Cantiani et Sorbetiguerri sont des forestiers italiens et Denis Michel est un hydro-géologue français. Vous savez que nos ancêtres avaient toujours admis un lien très fort entre les armes, pas seulement les armes, les plantes en général et les phases de la lune. Et puis, comme il n'y avait pas d'expérience contraignante, tout ça est un peu tombé à l'abandon je dois dire que la communauté scientifique elle n'a pas été très brillante dans cette affaire. Ça a été considéré comme du n'importe quoi. Jusqu'en 1998 parce que maintenant il suffit d'avoir les capteurs ayant la même précision que ceux qu'utilisaient Denis Michel et on voit que les troncs changent de diamètre. Ça ne se voit pas à l'œil nul, c'est de l'ordre de quelques microns. Mais l'intéressant c'est que c'est lisible sur la nuire des marées. L'idée c'est que quand la lune tire, l'arbre est un peu plus haut et un peu plus étroit. Et quand la lune ne tire pas, il est un peu plus bas et un peu plus gros. Et voilà, ça, ça se produit au rythme des marées. c'est même plus compliqué que ça parce que comme vous savez sûrement, c'est pas seulement la lune, il y a la lune et le soleil. Alors s'ils tirent tous les deux dans le même sens, on a ce que les marins appellent les vives eaux avec un mardage très vaste et quand les deux astres se contrarient, on a des mortes eaux avec des toutes petites marées. Et bien tout ça, à la seconde près, vous pouvez le lire sur la nuire des marées. Il n'y a pas besoin d'être au bord de la mer. On peut se faire calculer un annuaire des marées pour n'importe quel point du globe. On a un bureau des longitudes à Paris qui fait ça très très bien. Voilà, alors, maintenant, on sait que les arbres sont sensibles à la marée. On leur découvre à relire des sensibilités tout à fait inattendues. un événement tout récent qui m'a rigolé beaucoup ému, c'est la sensibilité des arbres à l'arrivée des tremblements de terre. Ça ne vous étonnera pas d'apprendre que c'est les Japonais qui travaillent là-dessus. Bien sûr, ils ont fait un gros effort d'imagination pour, pas pour empêcher les tremblements de terre, mais au moins pour prévoir leur arrivée et donc la conduite qui s'impose dans ce cas. Les Japonais travaillent sur Albizia, Albizia et Libris, j'en ai vu des très beaux exemples ici. Ils mettent une électrode dans le tronc et une électrode dans les racines. Les deux électrodes sont reliées à une fabrication d'images et ce qu'enregistrent les deux électrodes c'est en fait la sensibilité de l'arbre au champ magnétique terrestre. tant que le champ est stable vous avez une sinusoïde régulière pas de soucis. Mais si la sinusoïde commence à se dégrader vers le haut ou vers le bas alors vous savez qu'il y a eu une modification du champ magnétique dans votre voisinage et la cause la plus probable c'est que ces deux plaques qui ont glissé l'une sur l'autre donc vous pouvez attendre l'arrivée d'un sévice. Je ne sais pas encore au point mais on y travaille actuellement activement et il y a d'ailleurs une délégation française qui est partie au Japon pour suivre ça. Si tout va bien nous aurons dans quelques années un petit écran sur le mur de la maison un peu comme vous en avez un pour voir la température extérieure et bien vous aurez un petit écran qui va vous indiquer le régime magnétique si c'est une sinusoid normale pas de soucis mais si ça s'emballe vers le haut ou vers le bas voilà il faut prendre une décision alors évidemment ça dépend de la distance à l'épicentre là on est peur mais me dit-on vous pouvez avoir 48 heures pour prendre des décisions qui s'imposent c'est exactement ce qu'il nous fallait je suis horrifié par les dégâts des séismes et je trouve que si les arbres arrivent à nous sortir de là et bien bravo c'est pas encore au point alors d'après les japonais il y a plusieurs aspects qui sont un peu énervants là-dedans je ne sais pas à quoi ça sert un arbre d'être sensible aux variations des champs magnétiques ils sont pas sensibles au tremblement de terre les arbres c'est pas du tout des organismes fragiles pour ça donc c'est un aspect qui nous manque marquez que c'est la même chose avec la sensibilité aux marées on ne sait pas à quoi ça leur sert d'être sensible à l'attraction lunaire ils ont donc des sensibilités que nous découvrons mais nous ne connaissons pas la finale est-ce que nos ancêtres étaient arboricoles une bonne question l'être humain se tourne assez peu vers ces questions-là on a l'habitude de se considérer comme nous sommes maintenant mais il y a toute une tradition scientifique qui remonte à Darwin est-ce que nous sommes vraiment des descendants d'animaux arboricoles nous sommes des primates je ne veux pas je ne sais pas un jury de dire ça nous sommes des primates indiscutablement les primates sont plutôt arboricoles donc il y a qu'il y a une assez bonne chance que nous soyons aussi des descendants d'animaux arboricoles le premier qui a dit ça c'est Darwin l'homme descend du singe il a dit ça en 1860 si nous soyons dire ça a fait un tollé en Grande-Bretagne les gens n'étaient pas du tout contents avoir des singes dans nos ancêtres c'était l'époque de la reine Victoria c'était l'époque où la Grande-Bretagne établissait son empire colonial sur l'Afrique nous aussi de l'Afrique et quelqu'un a dit c'est M. Darwin c'est l'homme le plus dangereux d'Angleterre c'est authentique il y a une dame de la bonne société qui a dit pourvu que ce petit M. Darwin se trompe et si par malheur il avait raison pourvu que ça puisse rester entre nous authentique aussi alors je ne voudrais pas vous donner l'impression que le débat est résolu il y a encore des doutes sur l'origine arboricole de l'être humain je vais au CNRS des collègues très sérieux qui ne sont pas du tout de cet avis si vous lisez Préhistoire du piéton de Mme Loison vous verrez que pour elle nos ancêtres ont toujours été bipèdes et terrestres donc le problème n'est pas résolu moi je me place tout le monde plutôt du côté de ceux qui pensent que Yves Coppens Pascal Pic des paléo-anthropologues du Collège de France eux ils pensent que nos ancêtres étaient ce qu'ils appellent et seigneurs de la canopée moi ça me convient très très vite alors il y a deux sortes de singes celui qui est en bas à droite là il marche sur les planches à quatre pattes c'est pas de ceux-là qu'on proviendrait on proviendrait de ceux qui pratiquent la braquiation comme ce gibbon vous voyez ils se déplacent en utilisant uniquement les bras et les pieds ne servent pas ils suivent le mouvement ces animaux-là descendent au sol spontanément de temps en temps ils sont pas très à l'heureuse parce que c'est pas leur milieu mais ils descendent tout de même et ils sont alors verticaux et là leurs pieds servent à faire quelque chose il semble que notre station verticale nous l'ayons empruntée aux arbres il y a très peu d'animaux verticaux en fait il y en a deux il y a l'être humain et le manchon-empereur le film de Luc Jacquet que vous avez peut-être vu bon le manchon-empereur c'est pour des raisons totalement différentes mais nous ça traduirait notre origine arborique et nous gardons cette verticalité qui est celle des arbres la main avec le pouce opposable à chacun des doigts les yeux rapprochés qui permettent de voir le relief ça c'est vital quand on fait de la bratiation dans les canopées et tout ça ça serait des souvenirs de cette époque-là il se développe en ce moment je vous amène tout à fait dans les développements les plus récents ils développent une idée assez je ne sais pas si ça va vous plaire l'être humain c'est toujours considéré comme le sommet de l'évolution parce qu'il y a un consensus sur cette terre c'est bien là-dessus vous pouvez questionner des gens de n'importe quel pays bien entendu l'être humain le sommet de l'évolution ça ne fait aucun doute pour personne bon ça mérite d'être regardez de près lorsque le génome humain a été séquencé il y a une quinzaine d'années ces paroles que je ne vous dirai jamais il nous a dit essayez de passer l'hiver le pied dans l'eau froide à vous nourrir de quelques molécules de gaz carbonique et à vous chauffer avec le pâle soleil hivernal vous n'y arriverez pas il n'y a pas la peine d'essayer et vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas l'équipement génétique suffisant alors que le riz lui il l'a des investigations dans les grands arbres tropicaux nous ont montré que le génome humain finalement il n'est pas énorme on connait des grands arbres dans la famille des bombas cassés c'est à dire les baobabs les fromagers les durians les pakiras etc des grands arbres qui ont jusqu'à 10 fois le génome humain on ne sait pas à quoi ça leur sert d'accord les effets sont là l'information génétique est 10 fois plus grande que l'un d'autre ça doit avoir une raison il faudra qu'on en parle dans quelques dizaines d'années mais bon alors attendez on ne fait pas on ne fait pas la course avec les plantes c'est évident parce qu'on ne va pas dans la même direction supposer que les animaux vont par là et les plantes vont par là ce n'est pas la course mais je crois qu'il faut avoir l'humilité l'humilité d'admettre qu'elles sont allées plus loin dans leur direction que nous dans la nôtre c'est ça que ça veut dire donc d'une certaine manière elles sont plus évoluées que nous et nous sommes détrônés de la place de sommets évolués qui était d'ailleurs encore une fois totalement auto-proclamée alors dès qu'on s'adresse au génome des plantes on trouve des choses tout à fait étonnantes mais là c'est vraiment l'extrême limite de nos connaissances ce que la littérature actuelle appelle de façon un peu euphémique les transferts horizontaux si vous tombez sur cette expression c'est pas très parlant ça veut dire que des plantes et notamment des arbres sont capables de recevoir des gènes d'une plante de la même espèce mais par des voies qui ne sont pas sexuelles nous nous autres les animaux en général leur seule manière de transférer des gènes c'est la sexualité et bien les arbres peuvent le faire de façon totalement différente par contact racinaire voire par l'intermédiaire d'un parasite des racines l'ADN d'un arbre peut se trouver intégré dans l'ADN d'un autre arbre éventuellement d'une autre espèce et l'ADN est ainsi fait que quand vous avez deux molécules côte à côte schlac ça se met ensemble vous avez à ce moment là une molécule hybride et passer de là à un arbre hybride c'est pas très compliqué voilà c'est pour l'instant juste un début mais mais ça devient très très intéressant et puis encore une fois c'est un mécanisme génétique qui n'a pas du tout son équivalent chez l'animal ni chez les truies voilà je crois que c'est une réussite incontestable cette forme de vie arbre on l'a sur la planète depuis comme je l'ai dit au moins 380 millions d'années de 350 millions d'années le dévonien il y a 70 000 espèces d'arbre actuellement actuellement recensées c'est un chiffre qui augmente de plusieurs cent non plusieurs dizaines par an presque une centaine par an c'est pas l'apparition de nouvelles espèces c'est la découverte d'espèces qui n'étaient pas connues et que l'on nomme moi je les trouve beaux je les trouve utiles je les trouve extraordinairement autonome c'est d'ailleurs ça qui m'a qui m'a attiré vers eux on les trouve sobres discrets un peu taiseux pour tout être et totalement non-violents et bien je trouve que notre société actuelle devrait s'en inspirer je 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 vous redonne ce conseil de Michel Serres en 2010 soyons des arbres bon pour en prendre et en laisser mais je comprends ce qu'il veut dire Michel Serres et puis Coluche pour finir pour qu'un écolo devienne président de la république il faudrait que les arbres votent juste pour enrichir notre conception collective des arbres ça c'est marrant mais c'est très habituel dans le milieu ici ici très colonel c'est les baobabs de Madagascar je ne sais pas si vous le savez mais il y a une nouvelle espèce de baobabs qui vient d'être décrite on a maintenant non plus huit baobabs mais neuf des arbres dans des groupes on ne les attend pas ça c'est un cactus c'est le plus beau cactus du monde le Mereo Serreus les gens qui sont là s'ils ne lèvent pas le nez ils voient un gros tronc comme un chêne avec une écorce enfractueuse c'est assez étonnant de voir que les cactus sont capables de donner ça un figuier étrangleur l'étranglé il est mort depuis longtemps on ne le voit plus enfin on le devine encore en diagonale alors ça c'est des formes vraiment très difficiles à analyser mais c'est des formes de racines c'est pas des formes de petits ça c'est mon quotidien c'est les grands arbres tropicaux avec tout un tas de choses on ne sait pas si ça monte ou si ça descend si ça monte c'est que c'est des liens si ça descend c'est que c'est des racines de plantes épifiques qui sont installées là-haut c'est pas toujours évident on veut le savoir on ne voit pas les feuilles non pas qu'elles soient tellement hautes mais parce qu'il y a des écrans qui font qu'on ne voit pas les feuilles de l'arbre qu'on étudie de sorte qu'on est obligé de se rabattre sur les caractères de la base du tronc on fait une petite blessure avec un canif il y a parfois du bruit comme un soda parfois ça ne fait pas bruit parfois il coule du latex blanc parfois du latex rouge on dirait du sang parfois ça va être très longtemps mais c'est noir comme du goudron ou c'est jaune ou orange comme du minium tout ça c'est des caractères qui nous aident à identifier les odeurs aussi sont très curieuses il y a en Guyane un arbre qui sent la voiture neuve la difficulté avec les parfums c'est que on ne peut pas les décrire on peut juste les comparer il y en a un qui sent la carotte raffée il y a tout un tas de et on est tous d'accord sur ces comparaisons là et elles sont stables c'est à dire que les sens en question vous pourrez toujours l'identifier avec ces caractères là c'est les plus grands arbres du monde c'est qu'il y a Saint-Pierre-Rince sur la côte de Californie au nord de San Francisco entre San Francisco et le Régon une forêt extraordinaire si vous avez l'occasion d'aller là franchement ça vaut le coup de voir des forêts qui sont 100 mètres de haut très 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 voilà mon partenaire tout ça c'est un arme n'est-ce pas il a été foudroyé quand il était jeune le tronc initial est mort jusqu'au niveau du sol et il a donné les rejets et d'ailleurs à gauche comme à droite vous avez déjà les rejets suivants ils sont encore tout petits et plein de feuilles ça trouve qu'un système comme ça est virtuellement immortel là je suis avec mon épouse au pied du général Sherman c'est qu'il y a d'un drone giganteum alors c'est pas au bord de la mer ça c'est des petites montagnes un peu en arrière où il neige beaucoup d'ailleurs vous voyez qu'il a reçu la foudre le général Sherman pourquoi général Sherman ? il y a des américains qui sont plus contents c'était un boucher de la guerre de sécession pourquoi est-ce qu'un pauvre qui a jamais tué personne on lui met ce nom là alors ils viennent la nuit et ils changent l'étiquette et ils lui mettent Karl Marx je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux mais il faudrait dire remettre le général Sherman et puis là je vais vous dire il s'en fout complètement alors le général Sherman si on veut apprécier sa hauteur il ne faut pas être au pied au pied vous ne voyez pas la hauteur il y a un léon qui permet de s'en écarter et à mesure que vous vous en écartez il est de plus en plus haut c'est un spectre très étonnant alors voilà je voudrais vous montrer un minimum de données architecturales ça c'est un arbre unitaire c'est un arbre carrière bidouili un arbre australien qui est ici photographié sur la côte d'Azur tout simplement les arbres unitaires ils sont très beaux et pour cette raison ils sont très souvent utilisés en norme l'unitaire parce qu'il a qu'un certain il n'en aura jamais d'autre que celui-là l'unitaire également les palmiers également sur la côte d'Azur ça c'est la plomba des envies les palmiers c'est des arbres unitaires et c'est vrai que c'est très bleu les arbres unitaires ils ont une espèce de simplicité qui convient sur le plan esthétique ils ont un défaut c'est qu'ils ne vivent pas très vieux ça c'est un jeune arbre unitaire un conifère avec un seul tronc et des étages de branches horizontales et le voilà quand il est vieux il n'a pas changé vous voyez ces arbres unitaires c'est comme un programme informatique que vous faites tourner indéfiniment je voudrais maintenant vous montrer un arbre coloniaire botaniquement c'est proche des Mypertuis c'est la famille des Mypertuis c'est en Amazonie c'est en Guyane française et en Amazonie alors là il n'y a pas 15 troncs n'est-ce pas moi j'en compte facilement une dizaine donc il y a un processus de répétition qu'il n'y avait pas dans les précédents cet arbre là est plus unitaire il est coloniaire et je me rappelle que les arbres que nous avons en Europe sont tous coloniaires ça c'est un arbre photographier à Mayotte le début du caractère coloniaire est visible ici mais regardez-le quelques années après ça devient beaucoup plus riche et à mesure que ça que les années passent le nombre de copies augmente voilà il faut se faire à cette idée c'est dans le fond peut-être l'essentiel de ce que j'avais à vous dire il faut se faire à cette idée qu'un arbre peut pousser sur un autre vous ne pouvez pas trouver plus banal que ça un petit rejet sur un chêne vert qui fait attention à ça et pourtant attention c'est un clivage absolu entre les plantes et les animaux un arbre est capable de se pousser sur lui-même moi si j'avais un petit bonhomme qui me pousse au milieu là vous vous seriez alerté à juste titre mais je voudrais simplement dire que les arbres font ça naturellement il faut comprendre ce phénomène et lui rendre la valeur qu'il a réellement alors cette colonialité elle apparaît aussi dans le système souterrain c'est ce qu'on voit ici les copies sont de plus en plus nombreuses mais elles sont limitées par rapport aux voisins mais il y a une timidité qui apparaît à l'intérieur de leur propre couronne ce qui signifie bien qu'une très grande couronne c'est l'équivalent d'un peuplement de la même espèce c'est donc ça renforce la colonialité voilà la timidité on a des arbres d'Europe qui sont très timides les vieux chênes verts sont très timides ça c'est des conflits ça c'est des conflits on voit la timidité à l'intérieur de leur couronne alors c'est un peu irritant aussi parce qu'on ne sait pas comment ça marche et on ne sait pas à quoi ça sert donc il ne faut pas trop gratter mes connaissances sur ce point mais c'est un très beau phénomène en tout cas qui est une valeur esthétique très discute alors comme je vous le disais ces colonies sont également des colonies de génome ça c'est un chotinia un rosacé du Japon il y a un mètre carré qui a fleuri avant le reste on revenait 15 jours après c'est comme ça bon ça ça fait partie des modifications du génome et d'ailleurs les praticiens les arboriculteurs connaissent ça depuis très longtemps c'est comme ça qu'on fait une bonne partie de nos variétés de fruits le praticien il repère une branche avec des fruits qui ne sont pas comme les autres et si ça lui plaît mieux s'il estime que ça a plus de valeur et bien il prend des bourgeons sur cette branche mutée et il les greffe sur un tout venant un pied tout venant et bien là si je prenais un bourgeon dans la partie fleuri au début je ferais une variété précoce un art qui marche pour finir de ne pas l'étudier celui-là il ne marche pas il est trop jeune enfin il a déjà des beaux il est belle patte c'est quand il est vieux qu'il se met à marcher voilà celui-là il marche il vient vers moi c'est à dire il meurt il meurt par la droite et il s'avance vers la gauche et il s'arrête quand il n'a plus pied il marche vers la haute mer ce qui ne peut pas l'en mettre très loin d'ici mais quand je dis qu'il marche c'est un peu ambigu parce que quand vous marchez il y a de la matière qui se déplace tandis que là il n'y a aucun déplacement de matière ça meurt d'un côté ça grandit de l'autre c'est une marche sans déplacement de matière il n'empêche que si vous prenez une photo que vous reprenez la même photo l'année d'après et bien vous constaterez qu'il a avancé de 4-5 mètres voilà j'ai terminé merci 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 Alors, c'est difficile, parce que je suis... Vous voyez, cette histoire de communication entre les arts, ça aurait été considéré comme de l'obscurantisme il y a 40 ans. Et maintenant, on sait que c'est vrai. Alors, moi, je suis très... dans une situation parfois très délicate. Il faut garder l'oreille ouverte, mais pas adhérer. Alors, la conscience, c'est typique. Je suis désolé, beaucoup de gens me disent ça. Mon art, il sent quand je lui parle, il sent quand je le caresse. OK, très bien, ça ne lui fait pas de mal, allez-y. Ne me demandez pas d'adhérer. Si un jour, une conscience végétale apparaît et s'est démontrée, alors d'accord, mais on n'en est pas là. Eh oui, madame, bien sûr. Vous allez en Inde, dans le nord de l'Inde, et que vous avez des hauts-parleurs au-dessus des champs. Et je me dis que les agronomes indiens ont la sexualité en fonction des ressources. Non, ça, c'est typiquement animal. Qu'est-ce que vous pensez de cet article, il y a quelques mois, qui dit que 75% des arbres de la planète sont en danger ? Non, je ne trouve pas. Non, non, je l'ai lu. Ce sont des scientifiques qui ont pu lire. Mais je sais bien. Mais, écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas... Bien que je sois amateur d'arbres, je n'ai pas forcément la langue de bois. Il y a des scientifiques qui font leur beurre avec les peurs écologiques. Non, là, je refuse absolument. Ils n'en savent rien. Et je pense que les gens qui écrivent ça, ils ne connaissent pas les arbres, et ils ne sont pas au courant de leur extraordinaire résilience. Non, j'ai lu ça, mais je n'adhère pas du tout. Il faudrait avoir le temps de discuter avec ces gens-là. Je voudrais revenir sur cet aspect qu'il y a plusieurs génomes sur un même arbre. Et ça, vous devez dire, à ce moment-là, par rapport à des évolutions comme le changement climatique, on peut donc espérer qu'un arbre humain, ça date, je ne sens pas la régénération, les semis, la collection... Je suis tout à fait persuadé, madame. Je pense que dans le milieu des forestiers, on a accentué exagérément l'influence des changements climatiques. Parce que l'arbre, il a déjà vu ça 36 fois. Ce n'est pas un changement climatique qui va lui faire perdre sa sérénité. D'autant qu'il a de quoi se changer lui-même. Donc je crois qu'ils s'en sortiront beaucoup mieux que nous, si vous voulez, mon avis. Comme la désertification. Oui, ça c'est clair que s'il y a un désert, il n'y a plus d'arbre. Ah mais non, mais l'être humain est parfaitement capable de tuer les arbres. Non mais la désertification du Sahara, elle n'est pas humaine. Ah, je crois qu'hélas, on en est en grande partie responsable. Par la destruction des forêts. Dans les temps préhistoriques. Oui, mais nos ancêtres n'étaient pas des grands écologistes, vous savez. Ils ont fait disparaître la plus grande partie des grands animaux de la planète. Et ils ont coupé énormément d'arbre. Ils n'avaient pas besoin d'être très nombreux. Non, non, une partie des déserts, c'est d'origine anthropique. Je crois qu'il y a une responsabilité humaine dans le Sahara, dans sa création et dans son maintien. Je crois que pour ce soir, je crois que sur l'Amazonie, il y a des réflexions scientifiques qui disent que si on déforeste trop, on peut se baser dans un désert. Ah, mais on voit déjà des dunes. Oui, on voit des dunes dans la région de Santarém. C'est très impressionnant. Et quand je vois que le Mato Grosso est rasé pour mettre du soja, je me dis que c'est pas ce qu'il faudrait à l'espèce humaine pour se comporter mieux. On est censé être des êtres à des illusions. Et on se rend compte comme des idiots. Collectivement, il y a des exceptions pour l'un ou l'autre. Mais collectivement, c'est pas bon. Ah, alors ça, c'est très intéressant. On n'a pas entendu les questions. Vous avez dû voir comme moi les reportages sur Tchernobyl. Ils s'en sortent très très bien. Ils ont une espèce d'insensibilité en face de cette activité-là. On peut le remplir. C'est beaucoup plus dangereux pour nous que pour les armes. Ça, ça me paraît clair. Il y a peut-être une accélération du taux de mutation. C'est possible. Mais comme les mutations apparemment les intéressent et qu'ils les conservent soigneusement, ça n'étonnerait pas qu'ils sortent gagnants. Ils ont 350 millions d'années d'expérience. Et donc, les solutions qu'ils nous proposent, on peut les considérer comme véritablement testées. Donc, on a intérêt à les imiter dans certaines choses. Il y a une petite question. Quand on a fait le tour des parcs, tout à l'heure, on nous a montré un arbre, malheureusement, je n'ai oublié le nom, qui est un arbre femelle et un arbre mâle. Et là, c'est un arbre mâle. Il paraît que vous avez vu, enfin, constaté qu'il y avait une... qui pouvait pousser une branche femelle sur cet arbre. Il nous a expliqué ça. Non, non, elle s'est développée naturellement. Oui, on ne sait pas le... C'est l'arbre... La rocaria. Pardon ? La rocaria. Oui, la rocaria. La rocaria, c'est différent. Il a les deux sexes. Il y a une première génération de branches qui a un sexe. Ces branches, là, tombent et elles sont remplacées par d'autres branches qui ont l'autre sexe. Ah, d'accord. En tout cas, la rocaria, c'est fonctionnellement les deux sexes. Ah, d'accord. Ce n'est pas une stratégie, en fait. Mais il y a des chiffres, je le voulais, c'est vrai. Beaucoup d'armes s'arrangent pour être à la fois mâle et femelle. Oui, non, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est hermaphrodite ou pas ? Ce n'est pas la même... Hermaphrodite, non, parce que vous avez tout de même une partie mâle et une partie femelle. Ah, oui, c'est différent. Non, ce n'est pas hermaphrodite. D'accord. Hermaphrodite, ça serait une fleur qui serait à la fois mâle et femelle, ce qu'il veut dire. Oui, c'est vrai. L'arbre rende l'image bien à l'invalité. Quand on calcule la rentabilité d'une forêt, on ne tient compte que de la masse, de ce que ça va produire et de l'argent que ça va produire, on ne tient pas compte du fait qu'il a évité l'érosion, qu'il a absorbé notre CO2 et qu'il a filtré notre eau. Tout ça, ce n'est pas pris en compte. Bon, je vous trouve pessimiste, madame. On a maintenant des calculs de rentabilité dans tous les domaines, y compris ceux qui ne se traduisent pas en termes monétaires. C'est évidemment beaucoup plus intéressant. Non, c'est pris en prévention. Les services que nous rendent les forêts gratuitement, c'est irremplaçable, c'est énorme. Alors pourquoi on s'obstine à les détruites ? Oui, enfin, je ne dirais pas ça pour l'Europe. La forêt d'Europe, elle va très bien. Bon, c'est vrai qu'il y a les feux dans le Midi et les pluies acides dans le Nord-Est, mais elle va très bien, notre forêt d'ici. Le vrai drame, c'est les forêts équatoriales. C'est pour ça que c'est celle-là que je parle. Ah oui, alors là, il n'y a pas de limitation. On assiste à l'épuisement des dernières forêts primaires des tropiques. Ça, c'est une chose qui me désole et qui me scandalise. C'est de ça que je parle. Oui, ah ben là, je suis d'accord. C'est pas qu'on ignore les côtés positifs de la forêt, c'est simplement que l'appât du gain rapide passe au-dessus de tout le reste, y compris des considérations morales les plus élémentaires. C'est très scandaleux. Pour moi, c'est la maintenance d'une situation coloniale. Ça n'a d'ailleurs jamais cessé d'être une situation coloniale en ce qui concerne l'exploitation des bois tropiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du film que vous avez réalisé qui a rassé le travail ? Oui, mais j'ai travaillé sur le terrain un an avec Luc Jacquet, l'homme des Montforts-Empereurs. Et on a fait un film qui s'appelle « Il était une forêt » et qui sort le 13 novembre en salle pour le grand public. J'espère vraiment qu'il vous plaira. On va sortir d'un moment où il était de salles, on peut le faire passer avec une forêt ? 700 salles en France, c'est comme n'importe quel film. Enfin, je ne sais pas, il n'y aura peut-être pas dans tous les cinémas, mais dans toutes les villes, même petites, il sera. Il était une forêt. Alors, l'hiver arrive, on va acheminer du bois. J'ai lu que l'arbre, dans le grand des villans, donc il a absorbé le gas harmonique et il va rejeter de l'oxygène, heureusement. Et j'ai lu que, en fait, quand j'avais brûlé, il va dégager le gas harmonique. Ah bah oui, c'est clair. Autant que ce qu'il a emmagasiné, tu l'as brûle. Bien entendu. Donc, le taux est égal à zéro. Ah bah, quand on détruit une forêt, quand on détruit un arbre, on remet en circulation le stock de polluants que cet arbre avait éliminé de l'atmosphère. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Il est fait avec ce polluant. Si on le détruit, que ce soit de la pourriture très lente ou bien une combustion rapide, et bien ça remet tout ça dans la croissance. C'est comme si l'arbre n'avait pas existé. Et je ne dis pas ça pour vous arrêter de vous chauffer. C'est pas notre solution. Non, je veux dire, le taux est égal à zéro, donc il s'envoie d'oxygène. Il y a l'eau, d'accord, mais... Cet arbre, il va protéger l'oxygène dans toute sa vie. Il va absorber le CO2 et puis le gas harmonique. Et ensuite, il va mourir, il va lourir, il va tout rejeter. Non, l'oxygène, il l'a rejeté depuis le début. C'est la photosynthèse. Non, au moment de la combustion, mais là, s'il ne rejette pas de l'oxygène, il rejette du gaz harmonique. Il utilise l'oxygène, bien sûr, pour la combustion. Et il va rester les minéraux aussi que vous pouvez récupérer dans les cendres. Donc, on retrouve tous, tout ce qui va servir. Bon, et bien, écoutez, je vous... Merci. À chaque instant, je mesure le privilège qu'on a d'avoir. Je pense qu'il y a de côté pendant ces quelques jours. Je pense que vous avez passé un moment merveilleux. Un grand remercie encore une fois. Merci. 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 Merci.